Musique Allez salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo tant attendue puisque c'est la réponse de la FAQ 10 000 abonnés Désolé pour le retard que j'ai pris, mais sélectionner les questions ça a pris pas mal de temps Il fallait ensuite donc écouter, répondre aux questions Et ensuite faire le montage, entre temps, week-end de l'ascension j'étais pas là etc, donc bref ça a pris beaucoup de retard donc je m'en excuse Mais voilà la vidéo est sortie, écoutez tant bien que mal, mieux vaut tard que jamais Et donc j'ai sélectionné une, à peu près il y a 46 questions précisément donc on va essayer d'aller vite et d'être efficace Alors tout d'abord on a une question de CPFB officiel qui me dit Salut Dressure, voici mes questions, est-ce que HOMSIDO est le meilleur jeu de simulation de bus pour selon toi ? Et penses-tu arriver au cap des 100 000 abonnés ? Alors est-ce que HOMSIDO est le meilleur jeu de simulation de bus selon toi ? Bien sûr que oui, clairement c'est le meilleur Après il y a quoi ? Il y a les 1000 bus simulateurs 2016 qui peuvent rivaliser Sauf que le gameplay est pas du tout aussi poussé, même si les graphismes sont plus jolis Le gameplay est pas du tout aussi poussé et HOMSIDO laisse quand même beaucoup plus de possibilités On a tout un système de modding avec des personnes qui sont vraiment extrêmement compétentes pour faire des modèles 3D, etc Des personnes motivées, on a une grosse grosse commu HOMSIDO au niveau des mods Et donc ça fait vraiment vivre le jeu, c'est cool Après c'est vrai que oui, HOMSIDO ça pêche un peu au niveau de l'optimisation et des graphismes Mais bon, on peut pas entre guillemets tout avoir Dans le sens où pour le budget qu'avait le jeu Voilà, je pense que les développeurs ont préféré axer le côté gameplay Donc du coup touche à tout un petit peu, à tous les boutons Le côté physique, simulation, plutôt que le côté graphisme Donc oui, HOMSIDO est le meilleur jeu de simulation de bus selon moi à l'heure actuelle Et ça, c'est sans aucun doute Ensuite, penses-tu arriver au cap des 100 000 abonnés ? Et bien écoute, j'espère Après le truc c'est que, écoutez, actuellement j'ai 16 ans, je suis en fin de seconde Les vacances arrivent et tout, l'année prochaine je suis en première J'aurai le bac de français et l'année d'après j'aurai le bac Tout simplement, donc le rythme des vidéos va forcément être impacté Mais si, écoutez, je ne perds pas ma motivation et ma passion au faire les vidéos Normalement, voilà, si je continue, si je suis toujours aussi motivé Si les abonnés suivent, entre guillemets, ça veut dire qu'il y a toujours de plus en plus de personnes qui viennent voir mes vidéos Il n'y aura pas de problème, voilà, voilà Donc normalement, oui, ça devrait arriver Ensuite, il y a le clone du 67 qui me fait Est-ce que je vais faire un live sur HOMSIDO avec les abonnés ? Oui, c'est prévu de temps en temps Des fois quand je lance des streams, des fois je suis sur ETS2 Des fois je suis sur HOMSIDO, des fois je suis sur un autre jeu Mais voilà, quand je suis en stream, généralement je fais des convois avec vous Sinon, en vidéo, c'est pas prévu, non Si vous pouvez me retrouver avec les abonnés en multijoueur sur ETS2 C'est la plupart du temps en stream Bien sûr, tous les streams sont annoncés sur ma chaîne YouTube Voilà pour le clown, donc, pour ta question Et merci, sinon il me dit, sinon on continue comme ça Donc merci à toi Troisième question, pardon, c'est la question d'Antoine En ce qui me fait, est-ce que tu as fait une vidéo sur AMA3 avec Monsieur Asuper ? Une question qui revient beaucoup Ecoute, s'il m'invite, oui Si, écoute, on a l'occasion d'être dans la même patrouille, oui Sinon, non, voilà, je ne vais pas débarquer en mode Allez, je prends un fin de service, j'aimerais le dispatch avec David Park Non, en fait, ça ne marche pas comme ça, le délire Et donc, dans l'idée, si on est amené à être dans la même patrouille On fera une vidéo ensemble Après, si lui, d'un côté, il a envie de faire une vidéo avec moi Il le mentionnera Mais je ne pense pas que ce soit dans ses objectifs Puisqu'il va prendre en vidéo des personnes qui sont au gradé Et ou qui s'investissent pour le serveur Et moi, je suis juste, entre guillemets, vidéaste sur le serveur Je fais juste mes vidéos sur le serve Mais je suis un joueur avant tout Et donc, du coup, voilà, s'il m'invite, oui Sinon, non, je ne vais pas aller vers lui en mode Oui, je peux faire une vidéo avec toi Parce que, bah, oui, ça me ferait plaisir Mais en soi, ça n'a pas vraiment d'intérêt Que je joue avec Rasuper ou une autre personne Oui, à vos yeux, forcément, en tant qu'abonné, c'est Monsieur Rasuper Mais je veux dire, pour moi, ce sera un policier Enfin, ce sera juste un collègue, quoi, si vous voulez Après, si on peut aborder des sujets, etc Discuter un peu avec lui, oui, ça sera intéressant Mais voilà, en termes que patrouille Patrouille au sens propre Ça ne serait pas plus intéressant qu'avec un autre collègue Ensuite, la question de Samuel Qui me fait, pourquoi aimes-tu les jeux de simulation ? Eh bien, écoute J'avais déjà dû répondre un petit peu dans l'FAQ 1 Tout simplement parce que j'aime beaucoup ce côté réaliste J'aime beaucoup ce côté réaliste Ce qu'apporte les jeux de simu et tout J'aimais beaucoup les voitures quand j'étais petit Et du coup, petit à petit, je suis amené à jouer à des jeux de simulation Voilà, je trouve ça cool, relaxant Posé, tranquille De conduire un bus, un camion, etc Et puis, ça me permet de connaître des gens et tout Bah, un peu comme tous les jeux vidéo, j'ai envie de vous dire Mais voilà, franchement, ça m'a permis de connaître des jeux Des gens, pardon, extrêmement sympathiques Et voilà, franchement, j'aime bien le domaine de la simulation Parce que ça a son petit côté réel Et du coup, voilà, j'aimais bien les voitures aussi Donc, forcément, voilà, j'ai été amené Non pas à conduire des voitures sur un circuit Mais des camions et des bus Voilà, un petit peu pour le délire Et puis après, forcément, mon amour pour les jeux de simulation s'est développé au fur et à mesure Ensuite, la question de Valentin qui me dit Bonjour, je t'adore, c'est mes questions Aime-tu faire des vidéos ? Peux-tu continuer YouTube ? Aime-tu faire d'autres types de vidéos ? Aime-tu faire d'autres jeux ? Alors, aime-tu faire des vidéos ? Bah, bien sûr, écoute Sinon, si jamais pas, bah, j'en ferais pas, tout simplement Est-ce que je pense continuer YouTube aussi longtemps que je le pourrais ? Voilà, pour l'instant, je suis hyper motivé Et j'ai pas du tout envie d'arrêter Donc, voilà, aussi longtemps que je le pourrais De toute façon, je vous préviendrai s'il y a des soucis, j'ai des contraintes dans ma vie, etc Mais c'est pas prévu que j'arrête Est-ce que j'aimerais faire d'autres types de vidéos ? Eh bien, écoute, sur ma chaîne, d'ailleurs, ça va revenir dans la vidéo présentation Qu'il faut que je refasse et que je vais bientôt refaire Écoute, il y a vraiment trois types de vidéos sur ma chaîne Il y a les vidéos gameplay Enfin, les séries, j'appelle ça les séries Qui sont donc les jeux un petit peu sur lesquels je fais, voilà, une série de vidéos Où il y a les épisodes, donc par exemple OMSI 2, ETS2, Fernbus, Train Team World aussi Après, il y a des séries qui sont plus ou moins longues Des séries que je vais appeler un peu pilier de ma chaîne Comme OMSI 2, ETS2 Ça, c'est sûr que j'arrêterai pas Fernbus, je sais pas encore Étant donné que, voilà, il y a quand même Comment vous dire, il y a quand même un manque de contenu, etc Donc c'est possible que je me lasse Après, OMSI 2 et ETS2, c'est clairement pas prévu que j'arrête Parce qu'il y aura toujours quelque chose à faire sur ces jeux Donc voilà, il y a les séries Ensuite, il y a les vidéos détentes Donc là, c'est des vidéos que je mets sur des jeux que j'aime bien Mettons Farming, voilà Farming, et bien si j'ai envie de vous faire une vidéo dessus Je vous ferai une petite vidéo dessus C'est ce que j'appelle les vidéos détentes Qui sortent un petit peu quand j'en ai envie Et ensuite, on a la boîte à jeux Donc là, c'est aussi des vidéos détentes Mais c'est sous une autre forme Ça veut dire que c'est des jeux que vous n'avez pas l'habitude de voir Sur ma chaîne, des nouveaux jeux, des bêtas, etc Donc c'est pas vraiment pareil que les vidéos détentes Alors que les vidéos détentes, ça pourrait être par exemple Sur un ETS1 Retroexplanator 1 Qui serait pas dans la boîte à jeux Parce que la boîte à jeux, c'est vraiment un peu les jeux nouveaux Les jeux que vous n'avez pas l'habitude de voir Par exemple, j'avais fait du For Honor, du Ghost Recon, etc Ce genre de petites choses Et donc du coup, voilà un petit peu les 3 grands types de vidéos sur ma chaîne Donc aimerais-tu faire d'autres types de vidéos ? Là, la question est un peu vague Après, voilà, dans les vidéos que je fais Écoute, clairement, je suis très satisfait du contenu que je propose Et donc du type de vidéos que je fais Donc pour l'instant, j'ai pas envie de faire d'autres choses Si tu me demandes de faire des vidéos humoristiques sur un jeu téléphone Non, ça devrait pas arriver sur la chaîne Voilà Et donc, vas-tu faire d'autres jeux ? Voilà, j'ai un petit peu répondu La boîte à jeux, j'essaie de faire d'autres jeux J'essaie de faire d'autres jeux quand je peux, tout simplement Après, j'aime bien découvrir des trucs aussi Donc dès que j'en ai l'occasion, généralement, je vous fais une vidéo sur un autre jeu Ensuite, Enzo qui me dit Compte-tu faire plusieurs vidéos pour aller en diamant sur un beau six siège Avec les abonnés En ouvrant donc une team Enzo, c'est pas prévu Parce que Déjà, j'ai une team sur R6 Mais elle est pas ouverte aux abonnés On est 6 Et on est très bien comme ça Et après, faire une série type road to diamond Non, parce que j'ai pas le niveau d'un diamant Et donc j'arriverai jamais à atteindre le niveau diamant Et c'est pas mon but Mon but, c'est de m'amuser De progresser, mais pas forcément d'être dans l'élite Si vous voulez, des joueurs de R6 Donc voilà, c'est pas prévu Par contre, oui, il y aura des Là, ce que j'ai fait sur R6 C'est que vous allez avoir un nouveau concept Les action times Donc ça sort tous les mois C'est un petit condensé de belles actions du mois Que j'ai réalisé Donc ça, vous aurez ça tous les mois Plus, là, vu qu'on est en début de saison Je filme toutes mes games de placement Et donc du coup, vous aurez du gameplay brut Voilà, voilà Ensuite, le tutoriel de R6 Qui me pose pas mal de questions Alors, la meilleure musique aux chansons Je n'en ai pas vraiment Voilà, j'écoute pas mal d'années 80 Jusqu'à aujourd'hui Je dis bien jusqu'à aujourd'hui Donc ça veut dire que c'est des années 80 Et aussi de l'électro J'écoute de l'électro Voilà, c'est vraiment des années 80 Jusqu'à aujourd'hui Donc en termes de radio Je me situerai sur RFM et Virgin Radio Voilà, pour vous faire un petit ordre d'idées Préverture Arma 3 Life Ou GTA V et les SpeedFR C'est deux concepts qui se ressemblent énormément Mais GTA V c'est en solo Arma 3 c'est en multi Arma 3, il y a de l'interaction avec les autres Et ça c'est mieux Après, GTA V offre beaucoup plus de possibilités avec les mods Donc j'aime bien les deux jeux Il n'y en a pas que je préfère Ils ont un point commun Qui est de faire du RP, etc Police, machin Police ou civil d'ailleurs Sur Arma 3 Donc ils ont un point commun Le concept est un peu le même Mais il y a des points différents justement Au niveau de ces interactions multijouin ou solo Avec les IA Donc j'ai pas de préférence Mais voilà, c'est deux jeux que j'aime beaucoup D'ailleurs GTA V et les SpeedFR Je vous l'annonce Qui reviendra à la rentrée Ou un petit peu plus tard En tout cas Ça devrait revenir dans quelques mois Voilà, voilà Quand tu fais des vidéos en collaboration Avec les abonnés ou des Youtubers C'est pas prévu Si j'ai pas de sujet spécial à traiter Avec par exemple un autre Youtuber, etc Non, c'est clairement pas prévu Après, quand tu me dis des vidéos en collaboration Je pense que tu parles d'une vidéo spéciale Pas juste un gameplay sur ETS2 ou autre Mais sinon, c'est pas prévu, non C'est pas prévu Si t'as une opportunité de faire du Youtube ton métier Le ferais-tu ? Voilà, ça c'est une question très intéressante Je dis non Voilà, alors pourquoi je dis non ? Parce que pour moi, Youtube, c'est avant tout un loisir Et non pas un métier Et oui, il y a beaucoup d'avantages À ce que Youtube soit un métier Et d'ailleurs, c'est très bien pour les personnes Qui peuvent faire du coup de leur passion leur métier Puisque c'est une phrase qui revient souvent Mais je trouve que Après, enfin, en tout cas je pense Que si tu fais de Youtube ton métier T'auras un peu ce côté finance Qui va arriver Et tu vas dire en permanence Comment je fais pour toujours avoir plus ? Parce qu'au final, du coup, c'est toi qui gère ton salaire Voilà, t'es payé T'es payé en fonction de ce que tu fais comme vu Et donc du coup, je pense qu'il y a un risque De tomber dans ce cercle de Toujours plus d'argent Toujours plus d'audience, etc Et de perdre un petit peu ce côté passion Ce côté faire des vidéos pour ce qui te plaît Donc clairement, je pense que si là je continue Jusqu'à mes 22 ans à faire Youtube Bon, la plateforme aura évolué, etc Ça se trouve j'aurai 200 000 abonnés Ça se trouve j'aurai arrêté parce que j'aurai fait mon bac Voilà, je sais pas, je peux pas vous prédire le futur Mais je pense que si j'ai l'occasion de faire Youtube mon métier Non, je me briderai volontairement Parce que j'ai un vrai projet derrière J'aimerais être gendarme Et je pense que voilà Si je continue sur Youtube Écoutez, je vous posterai du contenu comme je le fais actuellement Avec un rythme certainement moindre Si j'ai un métier Je pourrais peut-être pas vous faire une vidéo par semaine Mais du coup voilà Non, c'est pas prévu que Youtube devienne mon métier En tout cas, si j'en ai la possibilité Je pense que je dirai non Après forcément, ça peut évoluer mon avis Mais pour l'instant, c'est non Pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant Alors, entre OMSI 2 et European Bus Simulator Quel est le meilleur ? Voilà, donc là clairement OMSI 2 Graphiquement plus réaliste OMSI 2 est plus réaliste European Bus Simulator 2012 J'ai pas testé Je pense qu'il est plus joli graphiquement Mais clairement, dans le meilleur jeu de bus Faut pas trop se poser de questions C'est OMSI 2 Que préfères-tu entre la simulation et le gaming ? Donc là, j'ai pas vraiment de préférence Enfin si, j'ai une préférence forcément pour la simulation Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup Ouais, il y a des jeux gaming que j'aime bien Bah par exemple, Rainbow Six C'est un très bon exemple Ou GTA V aussi Bon, c'est vrai que maintenant Avec le côté RP de GTA V Ça rejoint un petit peu de la simulation Mais non, franchement Je préfère la Simu Bah sinon, il n'y aura pas de Simu sur ma chaîne En tout cas, il y en aurait moins Par rapport au gaming Si je préférais le gaming Mais du coup, voilà Non, je préfère la Simu Prévois-tu de changer de volant ? Oui, c'est prévu Début 2018 C'est en fonction Bah là, pareil C'est en fonction des revenus YouTube De ce que je peux mettre de côté, etc Sauf que, voilà Moi, je ne suis pas du tout dans l'optique De faire plein de fric Faire plein de fric Donc si j'ai de l'argent pour m'en acheter un nouveau Début janvier, je le ferai Si je n'ai pas d'argent Et bien, ce n'est pas grave Ça attendra Le Driving4GT se porte extrêmement bien Et je suis vachement satisfait de mon volant Donc voilà, c'est prévu Mais après, voilà Je n'ai pas de date imposée Donc il me dit Bravo pour voir l'acquisition d'aller 10 000 abonnés Je pense que tu peux devenir un grand YouTuber Si tu veux faire de cela ton métier Voilà Salut, ne change pas ta personnalité J'essaye, bien sûr Tchou-tchou Donc merci à toi, le tutoriel Pour tes questions On est déjà à 14 minutes de vidéo Mon Dieu Ça passe trop vite Surtout qu'on n'est qu'à la 8ème question Là, il va falloir que j'accélère le rythme Donc à quand du Planet Coaster ou Roller Coaster C'est Zongo qui nous demande ça Écoute, s'il y en a, ce sera en boîte à jeu Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu Même si, je pense que ça peut être marrant De faire une petite série dessus Mais voilà, je pense que ça va me lasser Et puis les jeux coûtent quand même un peu cher Donc pour l'instant, ce n'est pas prévu Ensuite, on a, waouh, le gros pavé de Julien Alors qu'il me dit Salut, salut, salut tout le monde Donc j'ai décidé de te poser quelques questions A l'occasion de la FAQ Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur Youtube J'en avais parlé dans la FAQ 1 Donc je t'invite à aller la voir En gros, en gros, gros, gros J'avais commencé à faire des vidéos pour un ami Faire des petites présentations de mode, etc Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à poster sur Youtube En privé, puis c'est devenu public Voilà, en gros Mais je t'invite à aller voir la FAQ 1 C'est plus détaillé Combien de temps prends-tu pour faire des vidéos, faire des montages et autres ? Alors, une vidéo, ça prend généralement 30 minutes Puisque je vous fais des vidéos de 30 minutes Le montage dure 5 minutes 5 minutes, clairement Plus 30 minutes de rendu Ça fait 1h05 Et le upload, par contre, il me prend 3 heures Donc ça fait 4h05, en gros De temps dépensé Pour sortir une vidéo de 30 minutes Voilà, voilà As-tu des jeux à nous proposer dans la catégorie 6 minutes ? Et autres prochainement ? Oui Oui, enfin je dis oui, mais en fait oui Il y aura peut-être des vidéos sur un jeu d'aviation Après, non, c'est pas non plus prévu que je fasse Mettons, il y a un jeu qui est sorti récemment Qui s'appelle Ah bah j'ai perdu le nom Un jeu Qui s'appelle Open Road De mémoire Je sais plus comment ça s'appelle Enfin bref, c'est un nouveau jeu de camion sorti par Aerosoft Enfin, en tout cas édité par Aerosoft Et dispo donc sur leur shop C'est pas prévu par exemple Que je teste ce type de jeu C'est pas prévu que je fasse du construction simulator C'est pas prévu que je fasse du Comment il s'appelle ce jeu là Où on gère les poubelles Ou je sais pas trop quoi Du City Bus Ah non, City City Economy Voilà, ça s'appelle ça comme ça Donc c'est pas prévu Donc je fasse beaucoup d'autres jeux de simu Pour le moment Je reste un petit peu sur les bases Sur lesquelles nous sommes Alors Blablabla As-tu des projets que tu souhaites nous faire parvenir Concernant ta chaîne YouTube et autres Des projets Il y a des projets en cours Je ne vous en dis pas plus Parce que c'est des surprises Donc je taffe dessus Et puis vous verrez bien mes chers abonnés Selon tout quoi Penses-tu atteindre le palais des 20 000 ? D'ici la fin de l'année D'ici la fin de l'année Je réfléchis On est en mai Si Si ça se développe bien Il y a Ouais je pense que ça peut être possible Après clairement Enfin Je m'en fous De quand j'ai les 20 000 abonnés Le principal c'est que je les Enfin c'est que je les ai Le principal c'est que ma chaîne continue Voilà D'augmenter en nombre d'abonnés Moi c'est ce qui m'intéresse en fait C'est pas le nombre d'abonnés Pur, brut Mais c'est le nombre de nouvelles personnes Qui adhèrent au projet Par jour par exemple Et ça je trouve ça plus intéressant D'avoir un chiffre comme ça Qu'un nombre brut d'abonnés Et donc Oui c'est possible Après Voilà ça se fera quand ça se fera Et puis moi je ne cours pas du tout Aux abonnés ou autres Donc Voilà Je laisse le temps au temps Et du coup à la chaîne De se développer Si oui une dernière fois Désolé Quelles sont mes réactions Bah ma réaction Bah surpris Content Enfin surpris Plus ou moins Voilà parce que forcément Quand on augmente Forcément au bout d'un moment On atteint des paliers Mais surpris d'en être arrivé là De là où je suis parti Extrêmement heureux Et Et voilà Et je vous remercierai De tout mon coeur Une fois de plus Et donc ça va être en distrait Une qualité Et un défaut à nous donner Sur toi Une qualité Je pense que je suis rigoureux Après un défaut C'est que je suis peut-être Un peu trop Un peu trop Un peu trop pesant Dans le sens Un peu trop Meneur Meneur dans le sens Commandé Qui peut être Un peu embêtant Pour Ouais Qui peut être un peu Désagréable Dans le sens où Je me positionne Des fois un peu trop En tant que leader Et je devrais pas forcément Donc ouais Peut-être un peu trop imposant Dans certaines situations Voilà Donc pour terminer Un petit discours S'impose On est sûr qu'on aime tout Je t'aime particulièrement A te remercier Pour ce que tu fais Transmet au quotidien Pour nous Plus précisément A ton enthousiaste Ta joie de vivre Tes passions Mais surtout à toi En globalité Tu es une personne Vraiment sympathique Et tout plein de choses Tellement il y en a plein Il est fine Pour moi à l'heure actuelle De te décrire En chose position Qu'à un moment Il n'y en a pas de ma part Ok Merci Tellement tu es juste parfait Je n'ai qu'une seule chose A te dire A présent Reste comme tu es Ne change pas Car encore une fois Tu es sûr sûr On va attendre ensemble Maintenant la main Le palier des 20 000 abonnés Avant la fin de l'année J'espère Sinon on retrouve un cas Et une fois de plus Donc merci Et encore une fois Voilà merci A bientôt pour une nouvelle aventure Je l'espère Donc merci beaucoup Julien Pour ton commentaire et tes questions Je suis loin d'être parfait Mais bon Ça Je pense que Vous vous en doutez Ensuite Nous sommes avec la question De Minecraft Game As-tu des astuces Pour faire des vidéos Alors j'ai pris ce commentaire Parce que Oui Ça peut vous aider Je ferai peut-être une vidéo Quand je serai un petit peu Plus expérimenté De mes petites astuces Pour faire des vidéos Déjà Pour faire des vidéos sur Youtube Il faut Du matos De l'envie Et de la motivation Parce que si vous n'avez pas ça Boum Vous écroulez Le matos Qu'est-ce que j'entends par matos J'entends une config Qui permet de faire tourner des jeux En HD D'accord J'entends par Matos aussi J'entends Le côté son Donc un bon micro Etc Donc une bonne qualité vidéo Une bonne qualité audio D'accord Un commentary Mais là aussi Il faut s'entraîner Il faut faire des vidéos Pour améliorer son commentary Tout simplement Donc il n'y a pas vraiment De poudre De Si je puis me permettre Une fois qu'on a ce côté matos Il faut l'envie Parce que si vous n'avez pas l'envie Et bah écoutez Ça ne va pas marcher Parce que Vous allez vous faire chier Et si vous n'avez pas la motivation Ça va être compliqué aussi Pourquoi ? Alors envie motivation C'est un peu pareil Oui mais non Parce que j'entends par motivation Le fait de s'accrocher Voilà Parce que Youtube C'est vraiment une aventure difficile Enfin Oui Difficile Franchement A l'heure actuelle C'est difficile De commencer sur Youtube Et Ce qui est difficile C'est de rentrer Dans le cercle Et dans le monde de Youtube Parce qu'au début Vous allez bien patauger Écoutez Et il faut s'accrocher Il faut rien lâcher Parce que sinon Ouais Sinon Il y a énormément de chaînes Qui sont laissées à l'abandon Justement Parce que Youtube C'est entre guillemets Soit trop dur Ou soit parce que les personnes Voilà Ne font pas assez de J'irais Ouais Pas assez d'efforts Ou en tout cas Ne rentre pas dans les Dans les cases Entre guillemets J'aime pas trop utiliser cette expression Mais ce que je veux dire C'est qu'en gros Par exemple une personne Qui fait des vidéos sur Sur Call of Duty Sur sa PS3 Et qui filme avec son téléphone Logique Qui va se décourager Pourquoi ? Parce qu'il y aura pas d'abonnés Mais après logique Pourquoi il y a pas d'abonnés Parce que tu filmes avec ton téléphone Et que t'as un micro Acheté 5€ à Lidl A Lidl Voilà Vous voyez un petit peu le délire Donc il faut vraiment s'accrocher Parce que même si vous faites du bon contenu Que vous avez de bonnes idées Vous ne serez pas forcément remarqué Et c'est vrai que ça peut être difficile Donc il faut vraiment s'accrocher Donc en résumé Matos Envie Et ensuite Bah voilà De la motivation Je pense que ce sont les 3 piliers Pour commencer Youtube Et réussir Dans Youtube Ensuite on a une question d'Alex Donc il me dit Tu veux faire gendarme dans la section autoroutière Mais d'où t'es venue L'idée que tu veux faire absolument autoroutière D'où t'es venue l'idée d'ouvrir un Discord Donc au niveau du gendarme dans la section autoroutière C'est parce que j'aime bien la vitesse J'aime bien rouler Donc c'est ce qui m'intéresserait le plus Après il faudra passer un concours Etc Intra Enfin intra Dans la gendarmerie Donc ça va être un petit peu forcément compliqué Mais je verrais bien ça Et d'où t'es venue l'idée d'ouvrir un Discord Tout simplement parce que Je cherchais plus d'interactions avec vous Plus directement Et j'avais aussi envie d'ouvrir Pardon de révenir la communauté Et du coup voilà C'est Prodéot qui m'a recommandé le Discord Qui était mieux que TeamSpeak Et du coup voilà Voilà où nous en sommes Nous sommes actuellement plus de 250 membres 250 membres sur le Discord Et je vous en remercie Beaucoup Ensuite Une question De Trux Qui me dit Salut en fin de deuxième FAQ J'ai deux questions Encore une facecam Pourquoi pas essayer Garry's Mode Facecam Ça devrait arriver Début 2018 Voilà Clairement pour l'instant J'ai pas encore envie de montrer ma tête Mais ça devrait arriver début 2018 Et pourquoi pas essayer Garry's Mode Parce que ça m'intéresse pas Tout simplement Ensuite On a une question de Master Intro Qui me dit Tu iras à la paire Games Week un jour Oui j'étais l'année dernière J'irai certainement cette année Mais je vous dirai pas Enfin en tout cas Oui vous le saurez Mais je vous donnerai pas de point de rendez-vous Etc Parce que j'ai pas encore envie de me montrer Par contre L'édition Paris Games Week 2018 Il y a forte chance Qu'on s'organise une petite rencontre Abonné Voilà voilà Ensuite Brian qui me fait Tu peux faire plus de convois Multi-joueur ETS2 Euh Oui bah là justement Ca rejoint un petit peu Le délire Je fais du multi-joueur ETS2 Avec les abonnés Quand je suis en stream Je stream quand je peux Et ce que j'aime pas trop Sur mon stream C'est que c'est pas de la HD Du coup c'est un petit peu handicapant Et j'aime pas trop vous proposer Du contenu en 480p Du coup je fais pas trop de stream Et du coup vu qu'il y a pas trop de stream Y a pas trop de convois sur ETS2 Donc non c'est pas prévu Pour le moment que j'augmente la fréquence De ces convois avec les abonnés Ensuite Euh Y a Tiss56 qui me demande Si je vais refaire des vidéos sur Farming Si l'envie me prend oui Ce qui se passe c'est que Je suis pas un grand fan de Farming Et je faisais des vidéos sur Farming Quand Zenix m'invitait Euh Ce qui se passe c'est que Zenix C'est vraiment lâché Euh lâché Non pardon Lassé De farming Euh dû à plusieurs facteurs Euh Et donc du coup Oui il joue plus à Farming Et donc vu qu'il joue plus à Farming Je joue plus à Farming Parce que je vais pas me lancer tout seul Dans Farming Sur une série Voilà Clairement je Voilà On va Je vais pas lancer une série tout seul Parce que j'en ai pas L'envie Euh Tout simplement Voilà voilà Mathis Nicolas Euh Qui me dit Euh Merci Salut Dressure Pardon GG pour TDK Donc merci à toi Est-ce que tu feras d'autres matchs De team sur R6 Euh C'est prévu Euh Si Ouais c'est prévu C'est prévu Et puis de toute façon Ça sera posté Là il va y avoir pas mal de contenu R6 En ce moment Avec le début des action times Plus les games de placement Donc voilà Pour les Le peu de personnes Qui regardent du Rainbow Six Siege Il y aura du contenu Ensuite Conduit total Qui me pose pas mal de questions Alors est-ce que je vais changer de volant J'ai déjà répondu Euh Si je change Qu'est-ce que je ferais de mon volant actuel Euh Je le donnerais Je pense à un ami Euh Je pense que je ferais ça Je vais pas le mettre en vente aux enchères Parce que sinon Euh Voilà Ah mon dieu J'ai le volant de Dressure On va payer ça 250€ Et puis je trouve ça Que c'est vraiment Se faire un petit peu de l'argent Enfin profiter Entre guillemets Euh Faire une vente aux enchères Euh Donc voilà Tout simplement Donc je pense que je le donnerais A un de mes amis Euh Quand tu fais de la facecam J'ai répondu Du welcome Non pas prévu Euh Welcome pour ceux qui savent pas C'est tout simplement C'est une caméra sur le volant Pendant que je conduis Donc non pas prévu le welcome Euh Si j'ai l'opportunité de changer de volant Lequel je prendrais Je pense que je partirais sur un G29 Parce que je suis extrêmement logitech Après il faudra que j'y réfléchisse Et d'ailleurs Dans une future vidéo Je vous parlerai bientôt Des volants Parce que c'est vrai que On est en manque de volants Euh Abordables En ce moment Je vous expliquerai un petit peu pourquoi Euh Du GTA V RP C'est Pfff Euh Oui et oui Enfin Non 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 en fait Enfin Oui oui non Je sais pas trop L'ESPDFR ça va revenir J'étais à 5 RP au sens RP Sur des serveurs RP Je sais pas Mais je ne pense pas Euh Quand tu feras de YouTube ton métier Je t'ai répondu Mon salaire sur YouTube Euh Alors J'ai pas eu de Voilà mon époque m'a pas dit De pas le dire Mais D'après ce que j'ai compris On est pas trop censé aborder le sujet Donc euh Donc je vais pas vous le dire Après je gagne pas non plus des Des masses quoi Mais ça me permet de mettre un petit peu d'argent de côté Pour des futurs achats Quand tu feras des Euh Simulations d'aviation Oui Il va bientôt y avoir des vidéos Sur DCS World En tout cas une ou deux vidéos Voilà En boîte à jeux Peux tu faire un jeu qui s'appelle Jalopy Je sais pas du tout Et Ça Si c'est un jeu type indépendant Type Un jeu qui est passé Sur la chaîne de Squeezie ou autre Parce qu'on se part bien machin C'est pas prévu C'est pas du tout l'optique De De ma chaîne Voilà Et je l'ai pour tes 10 000 abonnés Donc merci A toi Ensuite Snake Qui me dit Voudrais-tu faire sur ta chaîne des vidéos Avec les abonnés en vocale Euh Non c'est pas prévu Parce que si je prends un abonné Je suis obligé de prendre l'autre Et pourquoi lui et pas moi Euh Voilà On a pas mal de problèmes là-dessus Du coup Euh Non Le seul moyen de parler en vocale avec moi C'est sur Discord Je passe assez souvent Sinon Faire une vidéo avec moi En vocale Euh Non c'est pas prévu A part à la limite dans les convois ETS2 Où on est plus ou moins en vocale Alors Euh Arthur Joubert qui me dit Quelles sont tes passions dans la vie À part les jeux vidéo Et bien écoute Je fais du tir à la vague J'aime beaucoup ça Euh Et après C'est vrai que j'ai pas une vie non plus Extrêmement passionnante Enfin on va pas se mentir Enfin en tout cas En dehors des jeux vidéo Parce que c'est vrai que c'est quand même un Un gros gros pilier de ma vie Qui prend peut-être même un peu trop de place Je vous parlerai aussi de ça Dans une future vidéo J'ai pas mal de sujets en ce moment à développer avec vous Donc euh Donc voilà Pour tes réponses Arthur Joubert Euh Ouais voilà Je fais du tir à l'arc Et sinon c'est vrai que Je fais beaucoup Je joue beaucoup à l'ordi Ou en tout cas je suis beaucoup sur mon ordi Soit pour vous faire des montages Des uploads Euh Des vidéos etc Alors Euh Est-ce que Euh Tu 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 On en est à Là Euh 22ème question Ok donc Jawad qui me dit Bravo pour Euh Mon Onzième Enfin oui Maintenant douzième Millier d'abonnés Voici les questions Donc comment j'ai rencontré Zenix Euh Il avait besoin d'aide Pour installer une map sur OMSI2 Il m'avait contacté Et du coup Depuis on s'entend très bien Comment j'ai découvert mes jeux Euh c'est grâce à Pardon C'est grâce à Galax Parce que Galax c'est quelqu'un que je suivais Euh Il avait à l'époque 50 000 60 000 abonnés Donc je le suivais Et tout machin Puis j'ai découvert OMSI2 Tiens je me suis dit Tiens pourquoi pas l'acheter OMSI2 Ah voilà on va l'acheter Ah puis OTS2 ça a l'air marrant Et si on va l'acheter Et du coup voilà 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 Euh et puis ensuite J'ai commencé à faire des vidéos dessus Etc Euh Faudra-t-il un deuxième best-of Euh Oui et non Ou alors si j'en fais un Ce sera avec votre aide Parce que j'ai retenu aucun moment fail De vidéo Donc voilà Mais c'est pas prévu Vraiment pour le Pour le moment Est-ce que je connais Forza Horizon Oui Forza Horizon c'est un jeu que j'ai sur Xbox One Euh Qui est sympa Euh Et d'autres jeux de course Après oui J'avais fait du Forza Motorsport Sur Sur la chaîne d'ailleurs Faudrait que j'en refasse du Forza Motorsport Pour être pas mal C'est vrai que ça fait un peu de temps Que j'ai pas lancé le jeu En tout cas le jeu gratuit Le Forza Motorsport Apex De mémoire qui s'appelle Euh Et puis après il y a toute la série Des grands tours espo Donc oui je connais d'autres jeux de course Euh Blablabla Que penses-tu des créations françaises Par rapport à celles allemandes ou polonaises Euh Qu'est-ce que je pense Des créations françaises Bah La plupart sont de bonne qualité De toute façon on en a pas beaucoup Alors Mais celles qui existent Sont de Sont de bonne qualité En tout cas pas pour les projets Qui ont été laissés à l'abandon ou autre Euh Après c'est sûr que voilà On a beaucoup moins de De créations françaises Qu'allemandes ou polonaises Mais quand on en a Généralement Elles sont de qualité Voilà voilà Euh C'est celle de ta team Donc là c'est à niveau de la créatime Donc euh Bah écoute Elles sont très sympas Euh J'ai vu que vous avez fait pas mal de repaint Etc Voilà c'est une petite communauté De De modders Et de De repainters Qui est plutôt cool Donc voilà Gros GG A vous pour Pour votre projet D'ailleurs le lien En description de la vidéo Pour ceux qui veulent aller voir Le site de la créatime Euh Qui vous propose un service de repaint A la demande Si vous avez besoin d'un repaint Sur un bus Comment j'ai découvert Discord C'est grâce à Prodeo D'écouter Euh Qui m'a dit Bah tiens regarde Discord C'est sympa et tout machin Et du coup j'ai regardé Et euh Et puis voilà Après j'ai eu envie de créer mon Discord Pourrais-tu faire une vidéo spéciale Où tu expliques mon organisation Pour faire des vidéos Oui Oui ça pourrait se faire Dans le futur Mais pour l'instant C'est pas prévu immédiatement C'est T-Card Driving Après Trinity World Non pas prévu non plus Parce que Ça a pas l'air hyper passionnant C'est T-Card Driving Même si il y a l'air D'avoir beaucoup de mods Dans le gameplay Ça a pas l'air hyper passionnant Parce qu'en fait on roule Et on a pas de but Donc non c'est pas vraiment prévu Euh Voilà et Donc merci à toi Pour tes questions Et ton commentaire Nous sommes à 30 minutes de vidéo C'est l'horreur Écoutez On est qu'à la 23ème question Donc là c'est la Big Big FAQ Je pensais pas avoir autant de questions Euh Donc Euh Alors On va voir la question De Euh Boum boum Attendez parce que je passe un peu Il y en a qui sont en doublon Euh Y'a Yodu Voilà qui me demande Si j'ai des animaux Euh Et si oui lesquels Donc oui j'ai un lapin Voilà Un petit lapin qui a maintenant Ouais Qui a maintenant 5 ans Voilà voilà Euh Du coup Attendez Là c'est cool Y'a pas mal de questions Du coup si j'ai pas répondu à votre question Précisément C'est parce qu'elle soit Elle se rapprochait d'une autre question Soit parce que je voulais pas Ou ne pouvait pas y répondre Euh Tout simplement Euh Blablabla Parce qu'après il y a pas mal de questions Qui se répètent Est-ce que j'ai des frères et sœurs Donc oui j'ai un frère Euh Que penses-tu de tes 10k Que ce que je pense de mes 10 000 abonnés Bah écoutez je suis très content de la communauté que j'ai réussi à créer Euh Tout simplement Et donc je vous remercie beaucoup de suivre le projet Euh Blablabla Donc simulation aérienne Oui c'est prévu Montrez ma tête Ok voilà Voilà merci J'adore ta chaîne Donc merci Narcos pour ta question Ensuite Euh On a une question très intéressante de Matisse68 Qui me dit Si un jour OMSI 3 sort Quelles seraient tes attentes en plus de ce qui est déjà présent dans OMSI 2 Euh Ensuite GTA V ça j'en ai parlé Des jeux de football Non c'est pas prévu Paris Games 2 j'en ai parlé Ok Donc euh Question très intéressante Si il y a un OMSI 3 qui sort Qui ne sortira d'ailleurs jamais Puisque les développeurs d'OMSI 2 se focus Euh Sur Lotus Voilà Donc qui sera le prochain jeu de De simulation Qui alliera bus, tramway, métro D'après ce que j'ai compris Donc euh Si OMSI 3 sort un jour Soyons fous Voilà Même si il sortira jamais Euh Ce que j'attends en plus C'est une amélioration de l'optimisation Une amélioration graphique Euh Et Peut-être une meilleure simplicité De D'installation De map etc Ou ce genre de choses Parce que En soi c'est facile Quand on a compris le système Mais c'est vrai qu'il faut quand même aller chercher Un peu à droite à gauche les mods Donc ouais Pourquoi pas Un système de modding repensé En tout cas Et une amélioration graphique Euh Et d'optimisation Sinon le jeu Est très très bon Voilà voilà Euh Merci donc pour ta question Mathis On passe ensuite A Euh La question De Euh Le gamer et la gameuse Donc qui me dit Est-ce que tu Euh Aimes-tu faire un bus Ou MS2 Bah bien sûr Sinon j'en ferai pas Euh Est-ce que je pourrais faire des streams sur Youtube Non Euh Pourquoi Parce que Youtube pour moi c'est vraiment une plateforme de vidéos avant tout Et je préfère faire des streams sur Twitch J'ai plus de possibilités Moins de bugs Euh Et puis ça me permet de De Aussi de Développer Pendant une autre communauté Sur Twitch Et je trouve ça Je trouve ça cool Est-ce que j'ai un head spinner Euh Non Voilà Euh Ensuite Euh On a Darsmog Ouais qui me dit Donc penses-tu un jour changer de contenu Et d'orientation pour la chaîne Euh Quand pour une vidéo IRL Donc non Pas prévu de changer de De contenu d'orientation On sera toujours accès simulation Sur la chaîne Et une vidéo IRL Bah du coup C'est pas prévu C'est pas prévu du tout Pour l'instant j'ai pas montré ma tête Alors Faut faire une vidéo IRL C'est vraiment pas prévu du tout Ensuite On a des questions de Du Skyheart Qui me dit Euh Donc la face cam ok Que pense-tu de la police d'Armaforlife Des pompiers et des civils Bah écoute Je suis content Là aussi Il faut plus de la communauté qu'il y a Euh Les pompiers Écoutez Grosse amélioration depuis Depuis qu'Elise Les civils aussi Maintenant le serveur Étant donné qu'il n'y a plus de braquage Il n'y a plus Enfin voilà On ne peut plus braquer Les civils etc Euh On a un autre RP Entre guillemets Qui est venu Et on a des joueurs Du coup Qui sont plus Qui sont plus dans la parole Donc c'est cool Je suis globalement Content du serveur Et puis si je ne serais pas content De toute façon je serais parti Et voilà Je suis très content de l'orientation Que prend le Le serveur Armaforlife On se prévient un jour Que tu fasses un gameplay civil Oui Il faudrait que je prenne un jour De congé Euh Est-ce que je pense arriver Au 5K Voilà Une question intéressante Oui Donc merci à toi Du Skyheart Pour tes Euh Pour tes questions Ensuite Euh On a Mehdi Qui me demande Si je suis intéressé Par une série pour FSX Sur FXX Pardon Euh Déjà je vais faire 2-3 vidéos Sur DCS World Ce sera déjà bien Euh Après FSX Non c'est pas du tout prévu Pour le moment Alors Ensuite on a une question de mail Qui me dit Quel est le sport Que tu admires le plus Euh Et bien écoute Sport que j'admire le plus J'admire tout sport Euh Après Ouais Il n'y a pas de sport vraiment Que j'admire plus que d'autres Tout simplement Il y a des sports que je préfère Notamment les sports individuels Mais Mais sinon Non je J'admire pas d'autres sports Ouais J'admire J'admire Ah j'ai rien Je vais arriver à parler J'admire pas de Ouais J'ai pas de préférence Au niveau des sports En tout cas Au niveau de l'admiration Euh C'est le sport qu'il a envie Et puis Si ça lui plaît Tant mieux Voilà voilà Euh Axel qui me dit Omsi2 ou Fernbus Euh J'en ai Ouais on m'a déjà posé la question Euh J'arrive plus à parler Là on Dépasse les 35 minutes de vidéo Euh Donc j'en avais déjà J'avais déjà répondu à cette question En vidéo Sur Fernbus notamment Omsi2 ou Fernbus pourquoi Donc les deux Euh Omsi2 c'est un jeu de bus Fernbus c'est un jeu de car Là faut bien saisir la nuance Omsi2 est plus complet Euh Fernbus moins complet Mais mieux poussé au niveau graphisme Euh Moins réaliste Par contre au niveau de la physique du jeu Mieux poussé Voilà dans les finitions Fernbus Après au niveau de De la physique du jeu C'est un peu moins bien Manque de contenu Omsi2 c'est l'inverse On a beaucoup de contenu Beaucoup de possibilités de De gameplay Euh Tout comme Fernbus là aussi par contre Euh Mais par contre voilà Pas d'optimisation Enfin pas d'optimisation Une optimisation vraiment légère Et euh Et clairement Des graphismes un peu Un peu nul à faire Caca Voilà donc Les deux en fonction de tes goûts Si tu préfères un jeu de bus Ou un jeu de car Euh Voilà en tout cas Omsi2 c'est le meilleur jeu de bus Hein Euh C'est le meilleur jeu de bus A l'heure actuelle Et Fernbus c'est le meilleur jeu de car A l'heure actuelle Tout simplement Donc voilà les deux Après Euh A toi de faire en fonction de tes goûts Euh Alors ensuite il y a Agrid L'un qui me dit Super chaîne continue Euh merci Enfin super chaîne est super contenu Donc merci Est-ce que je ferai du BMG Drive ? Non Du farming Comme je l'ai dit c'est pas prévu Donc non c'est pas prévu pour les deux jeux Alors Euh Eurotruck simulator de Liem Qui me demande à l'épisode 100 d'Omsi2 Est-ce que tu Que feras-tu ? Et aussi j'adore tes vidéos Je t'adore Tu m'en youtube a préféré Donc merci beaucoup à toi Je parle un petit peu vite hein Parce qu'il faut quand même accélérer le débit Euh Donc à l'épisode 100 d'Omsi2 Oui je ferai quelque chose De spécial Mais je ne vous en annonce pas Les couleurs Euh Alors on a une question ensuite De Lierre Lothère Qui me dit pas vraiment en rapport avec ta chaîne Euh Avec le thème de ta chaîne Mais bon La musique qui te motive redonne la pêche Ça m'intéresse Vraiment je sais pas pourquoi Je change pas avec tes vidéos C'est le petit moment de détente quotidien Et ça fait Zenix Mais sois pas jaloux Mais écoute Je suis pas jaloux du tout Parce que Zenix fait aussi du très très bon taf C'est un très bon youtubeur Et donc Euh La musique qui me motive redonne la pêche Bah je sais pas Comme je te dis j'aime beaucoup les années 80 Et Ouais Ça peut m'arriver de De manger ailler sur de Sur des années 80 Voilà voilà Ensuite Euh Est-ce que je ferai des vidéos Sur F1 2016 C'est pas prévu J'ai mode Warma 3 Arma 3 Arma 2 Pas prévu Euh Et j'ai mode Pas prévu non plus Voilà Euh Donc j'adore tes vidéos Merci Euh L'avis d'un mec Mais après voilà Faut pas non plus que je me disperse trop Sur beaucoup de jeux Parce que sinon il y aura plus la place Pour les jeux un petit peu piliers De ma chaîne Et les séries que j'apprécie en ce moment Donc S'il y a des vidéos sur ce type Sur ce type de jeu Ce sera une petite vidéo Dans la boîte à jeux Euh Ce sera clairement comme ça Alors Euh Ensuite On a une question De Euh De 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 Tu 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 Je passe un petit peu Euh Blablabla De Théo Voilà qui est quand même intéressante Pourquoi ne fais pas tu plus de vidéos sur OMSI 2 Et faire un bus simulator Je pourrais en mettre une en ligne tous les jours Euh PS Toujours aussi bonne vidéo J'adore Et bah écoute merci à toi Pourquoi j'en fais pas plus Parce que j'en ai pas l'envie Euh Parce que j'ai pas envie de faire plus d'OMSI 2 Et de faire un bus au détriment par exemple d'OTS 2 De Rainbow Six Ou de Transim World Ou encore d'Arma 3 Voilà j'en ai pas l'envie Et puis le souci aussi c'est que A vouloir toujours plus Écoutez Euh Beaucoup d'épisodes sur un jeu etc Vous vous lasserez plus vite que si vous Vous y allez un petit peu plus lentement entre guillemets Donc il y a aussi ce souci là Mais moi La principale raison pour laquelle je ne fais pas ça C'est que je n'en ai pas l'envie Pour ne pas empiéter sur les autres séries Ensuite Euh Donc le gamer fou qui me dit Salut quand tu as d'autres séries de bus ou car Non parce qu'il y a pas d'autres jeux qui vaut vraiment la peine D'être joué Donc euh Non c'est pas prévu Là dessus Euh Tu 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 Ensuite il y a The Boss du Q40 Du 85 Pardon qui me dit quelle organisation j'ai Pour écrire mes vidéos Bah écoute Le week-end j'en tourne 3 Entre 3 et 4 Et le mercredi j'en tourne 2 Vous faites rapidement le calcul Ça fait 6 vidéos Plus Euh Les vidéos Donc que je tourne à la suite Type Arma 3 Où je tourne 3 vidéos d'affilée Parce que je joue 1h30 Sur le serveur Voilà voilà Comment je m'organise Tout simplement Euh Trifon Tournesot qui me dit Tu feras du pompier sur Arma 3 Non c'est pas prévu Je reste dans la police Et on peut pas faire 2 métiers différents Euh Thibaut Maintenant Pas mal de questions de Thibaut Donc qui me demande Pourquoi Youtube et pas Dailymotion Euh Tout simplement parce qu'il y a Moins de monde sur Dailymotion C'est moins attractif Et c'est moins intéressant du coup Pourquoi Games Planet en partenaire Euh Voilà Tout simplement parce que Bah je sais que t'es en partenaire Avec Instant Gaming toi Thibaut Mais pourquoi Games Planet Tout simplement parce que J'ai envie de vous revendre De Enfin Vous revendre C'est un peu moins choisi comme terme Mais j'ai envie de vous proposer Et de vous conseiller Voilà Du Euh Du matos entre guillemets De qualité Des clés de qualité Et euh Les clés Instant Gaming Sont vendues plus ou moins Également Voilà C'est pas des clés Qui viennent directement De l'éditeur Alors que Games Planet C'est des clés sûres Qui viennent de l'éditeur Donc si vous avez Une couille dans le pâté Au moment de votre achat Ça sera remboursé Il n'y aura aucun problème là-dessus Donc c'est vraiment Des clés de qualité Qui viennent pas de Roumanie Ou de Chine Mais qui viennent directement De l'éditeur Voilà Contrairement à d'autres sites Type G2A Ou Instant Gaming Qui certes Proposent le jeu moins cher Mais On va dire qu'au niveau du fond Si on soulève un peu le tapis C'est pas si clean Que ça Que ça n'en a l'air Voilà Voilà Ça me dit une société virtuelle Pourquoi ? Non Ça me dit pas du tout Parce que J'ai pas envie de faire partie D'une société virtuelle Et d'avoir certaines contraintes De rouler etc Le pourquoi du comment Et le comment du pourquoi Bah Le parce que Du comment Et le parce que Du pourquoi Est-ce que je viens de la planète Mars ? Bah je sais pas Jusqu'à preuve du contraire Non Donc merci à toi Pour tes questions Thibaut D'ailleurs une personne Qui me suit depuis un petit bout de temps Sur la chaîne Donc ça me fait très plaisir Merci à toi Et puis voilà Écoutez c'est bon On a conclu avec les questions de Thibaut J'ai répondu à la plupart des questions Si j'ai pas répondu à votre question Une fois de plus C'est qu'elle se rapprochait D'une autre question A laquelle j'ai répondu Désolé pour cette vidéo Qui dure 40 minutes C'est horrible Voilà mais il fallait vraiment Que je réponde à toutes vos questions Parce que j'avais pas envie De laisser des questions Un petit peu sur le carreau J'espère que cette vidéo Vous aura plu Merci à tous De m'avoir proposé Vos questions Et puis du coup Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz